Commençons la séance pratique. Dans cette session, nous apprendrons comment récupérer des partitions perdues en 5 minutes lorsqu'un disque dur perd toutes ses partitions. Nous découvrirons également le prédécalage de mode des partitions. Tout d'abord, nous vérifions le disque dur dans le système. Pour cela, nous faisons un clic droit sur mon ordinateur, puis nous cliquons sur l'option de gestion. Ici, dans le gestionnaire de périphériques, nous cliquons sur le lecteur de disques. Ici, nous voyons qu'il y a deux disques durs connectés. Le premier est le disque dur de 1 trabit. Le second est le disque dur de 2 trabit. Nous vérifions maintenant ces disques durs dans la gestion des disques. Ici, nous pouvons voir deux disques durs. En cela, le premier disque est le disque 0 et le second est le disque 1. Le disque 0 est un disque de base comportant 3 partitions. La première partition est la partition réservée au système, la seconde est la partition C, et la troisième est la partition D. De même, le disque 1 est également un disque de type basique comportant 3 partitions. La première partition est E ayant une capacité de 593 gigabits. Le deuxième est F avec une capacité de 683 gigabits. Et la dernière est la partition G avec une capacité de 585 gigabits. Maintenant, nous vérifions toutes ces partitions sur mon ordinateur. Ici, nous pouvons voir toutes les partitions. Nous pouvons voir toutes les partitions dans lesquelles les lecteurs C et D sont les partitions du disque 0. E, F et G sont les partitions du disque 1. Les données sont stockées sur tous ces disques. Mes amis, souvent, lorsque nous mettons à niveau les systèmes d'exploitation Windows, ou installons un nouveau Windows, ou que nous convertissons un disque dur dynamique en disque de base, le disque dur particulier est converti en partition non allouée. Les données stockées dans toutes les partitions sont perdues. Dans de tels cas, nous disposons de deux options pour la récupération des données. Dans la première méthode, nous utilisons n'importe quel logiciel de récupération de données sous licence et analysons le disque dur dont les données doivent être récupérées. Ensuite, nous récupérons les données des partitions régénérées. Puis copions ces données sur un autre disque dur. Ensuite, nous créons les partitions sur le disque dur endommagé et copions les données récupérées sur le disque dur principal. Il s'agit d'un processus très long et qui prend beaucoup de temps. Parce que si la taille du disque dur est de 1, 2 ou 4 Teraoctets, l'analyse et la sauvegarde des données récupérées prennent beaucoup de temps. Dans la deuxième méthode, nous pouvons utiliser un logiciel qui recherche la partition perdue en fonction de la table de partition. Il récupère la disposition des partitions, puis vérifie les données. Après avoir vérifié les données, nous pouvons réparer les partitions sur le même disque dur. En faisant cela, nous récupérons toutes les données et nous n'avons pas besoin de copier les données sur un autre disque dur. En utilisant cette méthode, nous pouvons récupérer jusqu'à 2 Tera-bit à 4 Tera-bit de disque dur en seulement 5 minutes. La récupération des données de partitions supprimées et formatées est expliquée dans la session de formation à la récupération de données logiques. Nous allons maintenant apprendre le processus de récupération de données via la deuxième méthode. Pour cela, nous utiliserons le logiciel PartitionGuru. Maintenant, tout d'abord, nous allons vérifier le disque dur dans l'option de gestion des disques. Ici, dans Disque Management, nous supprimons toutes les partitions du disque dur secondaire. Le disque dur affiche maintenant l'espace non alloué. Découvrons maintenant le processus de partition et de récupération des données de ce disque dur. Pour cela, nous exécutons tout d'abord PartitionGuru Software. Ici, nous pouvons voir à la fois le disque dur. Le premier disque dur est zéro, qui est le disque dur principal de notre système. Ici, nous pouvons également voir ses partitions. Le deuxième est un disque dur externe de 2 Tera-octets. Toutes les partitions de ce disque dur sont perdues et une récupération des partitions et des données de ce disque dur est à effectuer. Pour la récupération de partition, nous sélectionnons ce deuxième disque dur. Cliquez maintenant sur l'option de récupération de partition. Ici, nous sélectionnons l'option disque entier et cliquons sur le bouton Démarrer. Ici, nous pouvons voir que notre première partition de 593 GB est visible et toutes ses données sont également visibles. Cliquez sur le bouton Réserver pour réserver la partition et les données. Deuxièmement, la partition 683 GB et toutes les données sont visibles ici. Cliquez à nouveau sur le bouton Réserver pour réserver ces données et cette partition. Maintenant, la dernière partition qui faisait 585 GB et toutes ses données sont visibles ici. Cliquez sur le bouton Réserver pour réserver cette partition. Toutes les données et partitions sont visibles sur le côté gauche. Cliquez sur le bouton Réserver pour réserver les données et partitions. Cliquez sur le bouton Réserver pour réserver les données et partitions. Pour réparer ces partitions, cliquez sur le bouton Enregistrer tout. Le processus de sauvegarde de la disposition des partitions a maintenant démarré. Le processus de création de partitions est maintenant lancé. Nous pouvons désormais accéder à ces partitions et à leurs données directement sur mon ordinateur. Nous pouvons désormais accéder à ces partitions de la section de l'inverse. Sous-titrage FR ?